Salut, c'est MegaDriver16 sur le jeu Tour de France 2018. On reprend en direct la suite de mon pro leader avec ma future star du sprint, je l'espère en tout cas ainsi, MegaFaster, un américain. On a fait cette première saison, il est encore très très faible parce que c'est l'évolution du jeu et donc mon sprinter n'est pas encore apte à disputer des sprints, ne serait-ce face à des sprinters moyens. Mais bon, on continue, après une première saison où il a cumulé quelques petits points, où il avait essayé de progresser encore cette année, et bien on va voir ce qu'on peut faire avec MegaFaster que voilà ici présent, avec son 60 en montagne, 67 en ballon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, MegaFaster, on le voit ici, ses notes, bien évidemment on ne peut pas vendre MegaFaster alors que, regardez, les autres on peut. Et comme il est américain, j'ai envie de faire une équipe un petit peu américaine, moi. Par exemple, Joe Dombrowski, ça m'irait bien, un américain grimpeur, là je suis dans les grimpeurs. Est-ce que je peux l'échanger, Joe Dombrowski, avec Kenny Lisson, par exemple ? Ok, il est où, Lisson ? Il est là. Donc, contre la montre, il est meilleur d'ailleurs, Elisson ? Il est un peu meilleur partout, j'ai l'impression. Attendez, c'est quelle note ? Ah non, d'accord. C'était l'inverse. Dombrowski est un peu meilleur, donc je vais demander un échange. C'est possible. Anton, Anton c'est un vallon, donc plutôt un autre grimpeur, Renta Ramae. On va aller demander un échange. Même si c'est quand même un bon coureur, Renta Ramae. D'un autre côté, est-ce que je peux, tout simplement... Non, j'ai toujours possibilité que de 8 coureurs, en effet. Godin. Il ne sert pas à grand chose, en fait, Godin. Est-ce que je ne pourrais pas plutôt l'échanger ? Mais ça, ça me paraît difficilement faisable. Je ne sais pas trop. Godin, est-ce que je peux l'échanger avec... Il est où, là, l'autre Américain que j'avais vu ? Hein, Boswell ? Non, ce n'est pas lui dont je parlais. Il y avait Kradok tout à l'heure. Robert Résin qui est là, on l'a vu. C'est peut-être que je n'ai pas assez d'argent, peut-être. Ça doit être ça. Si je déroule vers le bas... C'était Tina. Eh, lui, je pourrais me le payer, éventuellement. Mais il coûte trop cher, là, pour moi. Eh, oui, il a 76 de montagne... 76, hein, en montagne. C'est quand même pas mal. Donc, il faudrait que je revende quelqu'un. Allez, bon, allez. Taramae, on le vend. Anton, on le vend. Mon sprinter, bon, pour le moment, on le garde. On va voir, hein, si on ne peut pas voir mieux. Cyberg, à quoi il nous sert ? Pour la plaine, quand même, il nous sert, hein, Cyberg. C'est pas mal de l'avoir. On sprint aussi. La Mertink, lui, il peut protéger un petit peu. Et celui-là, on le vend aussi. Et donc, maintenant qu'on a fait ça... Ah, il y a carrément du Cicard qu'on pouvait se recruter. Là, on ne peut plus. Machado. Croson, avec son 76. Cudus, Tettina. Avec son petit 76 en montagne aussi. Et donc, là, voilà, on récupère Cradoc qu'on peut, à présent, recruter. Et lui, il fait du 74. Et du 74 en chrono aussi, quand même. Ce qui est assez intéressant. C'est intéressant. Ah oui, Tettina, on l'a pris. En vallon. Si on va dans ceux que l'on peut... Euh, ouais, il n'y a pas beaucoup d'Américains pour le coup. Ça va peut-être être un petit peu chaud, mon histoire, de vouloir prendre que des Américains. House. Avec un petit 75 en vallon. Ce n'est pas lui qu'il faut que je le compare. Ce serait plutôt à je ne sais qui, d'ailleurs. Bon, en sprinter, on a qui ? En sprinter, en sprinter, ouais. Comparé à Faster, par exemple. Donc, euh... Ah ouais, j'ai du moulin à un Français que je pourrais prendre. On ne va pas pouvoir prendre des Américains, c'est sûr. Il n'y en a pas, tout simplement. On a combien ? 151. 151, ça nous fait quoi au meilleur sprinter, ça ? Alvorsen. Avec un 76 en sprinter, 73 en accélération. Courant norvégien. J'ai Drucker, sinon. 75, 75, 75. Dupont. Pascalon. Thomas Bouddha. Intéressant Thomas Bouddha. Qui pourrait être notre sprinter. Voilà. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu trop de sprinter. Lui, on le... Non, on ne l'échange pas, je veux dire on le vend. Il m'en manque quand même un petit peu pour pouvoir continuer ce pro-team, ce pro-leader. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le bon, la Danius, Clément. Je ne sais que prendre là. Roscop, lui, il fait quoi, lui ? 73 en pleine. Il ne coûte pas trop cher. Allez, on le prend. Et donc ? Et donc ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là, maintenant ? Est-ce qu'on prend un polyvalent ? Je ne sais pas trop. En grimpeur, mais ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Bon, on va prendre un autre grimpeur, pourquoi pas. On est une équipe américaine. Allez, Kralok, voilà pour notre équipe de cette deuxième saison. Donc, quand même, 5 Américains dans la place. Et on va au calendrier. Avec le même nombre de courses qu'on n'en a pas débloqué de supplémentaire, malheureusement. Donc, on aura bien en février la route Corse, le Sprint Challenge en mai et l'Open 2. En septembre, on va tout de suite regarder les pics de forme qu'on peut programmer. Donc, Thomas Bouddha. Thomas Bouddha, ouais. Peut-être sur la route Corse et sur cette épreuve-là du Sprint Challenge. Ça, ça me va bien pour Stetina, pour Kralok aussi, Dombrowski également. L'Amertink, oui, je ne sais pas trop. De toute façon, après, on aura le chrono par équipe, mais on ne va pas y arriver. Cyberg, il est combien, lui, en chrono ? 67. Lui aussi, autant qu'il prenne les deux extrêmes. Roscoff, lui, c'est un coureur de plat. Il va falloir qu'il nous aide. On va le garder pour... pour ses deux courses. Et tout comme Faster. Ah non, je me suis trompé. Pour revenir au pic de forme pour la route Corse et pour Mai. Voilà, ça me semble pas mal. Chaque coureur ne peut avoir que deux... que deux pics de forme espacés d'au moins deux mois. Écoutez, c'est bien comme ça. On valide. Et donc, il va falloir qu'on lance la saison. Une nouvelle fois, on fait la route Corse. Une nouvelle fois, je pense qu'il va nous dire qu'on n'a pas grand-chose à espérer. Carrément. Rester au chaud dans les roues. Bon, ça, on va voir. C'est pas dit. Après, donc, le chrono classique et le loss-pédale. Je ne compte pas rester dans les roues. Enfin, ne pas la jouer. On va la jouer et essayer de faire quelque chose. Bon, il faut regarder ce qui est envisageable, bien évidemment. Peut-être une échappée. Ça pourrait être sympa, même si c'est relativement ballonné. Ben Swift, Timuley et Bonifacio étant les principaux favoris identifiés par le jeu. Alors, ce qui serait bien maintenant, c'est d'arriver à marquer, à gagner un sprint intermédiaire un jour avec Megafaster. Même si ce n'est pas évident. Bon, il est en bonne forme. Ça, c'est plutôt bien. On va le prendre, puisqu'il faut aussi cumuler des kilomètres. Tous, les sprinters auront probablement des ambitions de victoire aujourd'hui. Mais attention, ils devront au préalable rester au contact des meilleurs dans le col de la Gineste sous peine de voir tous leurs espoirs s'envoler. Et donc, on va essayer de s'élancer, si on le peut, avec Faster. Allez, pars un petit peu devant, là. Positionne-toi. Non, il y en a qui par là. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher celui qui y va, là. On est dans sa roue à Goujar comme on le peut, avec Elpharès. Ah non ! Calme-toi, mon gars. Lulaine. Allez, c'est pas la peine de se fatiguer, mes amis, là. Que c'est dur, en ce début, de pro-leader, de rester avec un faible coureur tel que Mega Faster, en début. Donc, de ce mode de jeu, ne serait-ce qu'avec des... des échappées comme ça, sur la route corse. En tout cas, là, on y est. Là, on y est, ça va me faire plaisir aussi, parce que... Non, j'allais dire que le peloton nous laisser partir, c'est pas forcément le cas encore. 30 secondes, oui, ça ne veut peut-être pas laisser partir. Tiens, il y a quoi ? Il y a 48 coureurs qui se sont fait lâcher derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le groupe de pelouquies. Très surprenant, ce qui se passe, là. Il lâche l'affaire, hein, le peloton, les coureurs en échappaient, là. Allez, nous aussi, on a envie de le relancer. On se met avec Finn, là. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de monde, là, que ça pourrait mieux se passer. Non, non, pas un groupe avec Bouddha derrière. Ça, je ne l'accepte pas. Ah ouais, c'est tous mes coureurs, là. 139. Allez, laissez partir, s'il vous plaît, le peloton. Là, on est moins nombreux. Peut-être que ça leur ira. On a Finn. On a Sénéchal. Non. C'est Sénéchal, ça, ou pas ? Oui, c'est ça. Et Elpharès. Et là, ça a l'air d'être mieux, hein, en termes de temps. Regardez, on est à 56 secondes. Ça pourrait peut-être être la bonne. On va se mettre comme ça pour voir ce que ça donne. J'ai rempli un petit peu l'objectif, là, j'ai l'impression. 3 minutes et quelques d'avance. Alors, on est encore rejoint par l'arrière, ça, c'est con. 5 coureurs. Finn, Sénéchal. Et Gessbert, là. Bon. En tout cas, c'est une petite échappée qui a l'air de prendre forme, là. Ça, c'est bon. Je devrais valider un nouveau cumul de kilomètres, en tout cas, en échapper. Et ça, on sait que c'est bon pour la progression de faster. Et là, ce qui va nous intéresser dans pas longtemps, c'est le sprint intermédiaire. S'il pouvait, enfin, en reporter un, enfin. C'est ça que deuxième saison, mais bon. On est sur un pic de forme. Est-ce que les autres vont jouer à fond ou pas ? On verra. Attention, bientôt, plus que 5 kilomètres. Le sprint intermédiaire est en vue pour la tête de... Ah oui. Bon, on peut pas les surprendre, là. Et puis là, il y a un de ces vents de face. Oh, ils sont intéressés. Ils sont intéressés, malheureusement. Et là, on va avoir du mal. Nous, en tant que petit sprinter, encore pour le moment. Ah ouais, c'est dommage. On fait 5e, c'est une échelle. Il le voulait, apparemment. Il l'a obtenu. Donc, c'est toujours pas bon, maintenant. Un éventuel... Un éventuel sprint d'intermédiaire gagné. Bon, en tout cas, on est dans la zone de ravitaillement. On cumule des points. Je crois que... Il y avait marqué si on pouvait faire une petite échappée tout seul aussi. Ça, ça faisait des points. Ouais, on peut peut-être pas la peine de manger notre gel rouge. Là, il va le récupérer tout seul. Par contre, le gel bleu, si. C'est la peine. On va se mettre dans la route de ses échelles. Et puis, tout simplement, il va continuer à collaborer. Et on va se diriger comme ça vers l'arrivée derrière sa carbure un petit peu. J'ai vu qu'il y avait du bleu qui était parti chez certains de mes équipiers. Notre meilleure chance si jamais ça se regroupe, ce sera Bouddha. Et à mon avis, ça va forcément se regrouper sur une première étape comme ça de la route Corse. pour le moment, on tient. On tient plutôt bien avec Faster, même si le peloton revient. C'est cumulé 300 km en échappé, seul ou accompagné. là, ça va être un peu plus chaud parce que regardez, ça va être de la montée, là. Regardez-moi comme c'est chaud. En effet. On est avec Finn et Jasper, mais devant Sénéchal, il a attaqué. 30 km, une 42, de toute façon, ça ne va pas être comme je le disais, le peloton, on le voit déjà, un qui revient. Donc, ça ne va pas être une échappée victorieuse a priori. Ils ne sont pas décidés à nous laisser rentrer devant. El Fares et Sénéchal. C'est moi qui les amène. à 27 km, une 30. Ce serait bien qu'il y ait de la descente un petit peu plus prononcée, là, parce qu'on est en train de cramer nos bleus, l'air de rien. Et les copains, là derrière, ils ne veulent pas passer un relais. S'ils voulaient qu'on revienne devant, il va peut-être falloir s'employer un petit peu plus parce que les cars restent bloqués à 17 secondes à peu près. Et le peloton, une minute derrière. Peut-être un petit peu de récupérer d'ici quelques temps avec des pentes qui vont venir tout permettre. Ce n'est pas encore le cas, mais bon. toujours pas de pente qui soit propice à récupérer. On est à 14 secondes. là, on va aller au bout avec Faster, mais malheureusement pour lui. Voilà, déjà, ça commence. On est obligé de prendre le ravito ici. après, d'un autre côté, c'est qu'une grosse descente. Ça, c'est que ce cup de catégorie 4, ouais, il est quand même long. 7,6 km et on voit que là, ça ne rigole pas de lancer. El Fares, là, maintenant, qui doit être un meilleur grimpeur que Sénéchal, par exemple. là, on ne peut plus suivre dans ce Money Time, entre guillemets. On a avec Fain, mais ça ne va pas suffire, je pense. ouais, surtout avec un peloton là, qui revient. Donc là, bah là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre avec Bouddha. Lui, offrir peut-être une petite protection par Lamertink. Encore quelques kilomètres de descente avant de rentrer dans Marseille. À toujours 40 secondes devant, j'hallucine à 5 km de l'arrivée, les échappés qui vont peut-être aller au bout. Ok. Manzins. Allez, Bouddha, mais il y a Kokar Il y a Kokar aussi qui est là Oh merde, on n'a pas assez de rouge Je ne sais même pas si on était dixième pour le coup Ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient tellement derrière nous Que je ne sais pas trop S'ils allaient pouvoir revenir sur les échappés Et nous, ce qu'il nous manque, c'est du rouge Donc il faut vraiment lancer son sprint beaucoup plus tard Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10, alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait On commence par de bons résultats, il faut continuer comme ça C'est Ben Swift, donc qui s'impose devant Bouddha Tumolei, Kokar Qui fait sa quatrième place Makler, Ikeze, Peluki, Rora, Sam Dumoulin Et donc Bouddha, Faster, on l'a vu Il commence déjà à tirer la langue Ah, et alors là, ça par contre, c'est intéressant Attaquer et s'échapper en tête pendant dix kilomètres Ça, on l'a fait Cumuler 200 kilomètres en échappé, se loue en groupe Cumuler 300 kilomètres en échappé, se loue en groupe Terminer une étape hors chrono Ok, et terminer une étape de plaine 5 sur 5 Ça nous fait des améliorations On le voit en sprint, on est passé à 67, il me semble On est à 66 En descente, on a peut-être augmenté encore un peu Prolongue, endurance, résistance Bon, là, ça commence un petit peu à devenir plus intéressant pour notre coureur Quand on fait des étapes comme ça Ça permet quand même de récupérer des points Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur Faut être lucide Nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces Essayez de limiter la casse Alors, il nous dit Il nous donne part d'experts avec lesquels on pourrait réaliser un bon chrono Je ne sais plus dans mon recrutement principalement américain de cette année Si j'ai un bon coureur de chrono qui pourrait être intéressant à contrôler C'est quand même aussi une distance de prologue Donc, regardez les notes en prologue, ça va être intéressant Il nous indique Kung, Féliné, Amador Alors, est-ce que c'est exactement les mêmes concurrences que j'avais sur la saison 1 ? Je suppose que oui Allez, qui nous donne un petit peu un état des lieux Thomas Bouda, il est quoi ? Il est 69 en prologue, c'est pas terrible Ici, Kradok, prologue 74, c'est honnête Zombrowski, il est en mauvais état de forme Tout comme Cyberg Roscoff également Contre la montre 75, prologue 74 Mais j'ai quand même envie de le faire avec lui Parce que je crois bien que c'est lui Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuelle Est présent sur la rampe de lancement Encore quelques secondes avant son départ Allez, on l'applaudit bien fort C'est juste pour voir le rayon des Etats-Unis Vu qu'on est quand même dans une équipe principalement américaine Allez, si on relâche et qu'on renonce tout de suite, oui, ça passe Ça tourne bientôt à gauche Avec la bonne trajectoire, tu peux passer sans freiner Allez, allez Eh bien, la voilà, la bonne trajectoire On est passé sans freiner Un petit peu de descente ici C'est pas dans le rythme Essaye d'accélérer Ah bah ouais, on est pas dans le rythme, c'est sûr Mais bon, là j'ai pas fait d'erreur sur ce chrono Allez, allez, tourne bien les jambes Je peux pas me permettre de relancer tout seul Vu la côte finale qu'on va avoir à affronter Ah, ça c'est un petit peu raclé On s'est fait moyen Allez, affronter jusqu'au bout, allez vas-y Bah, on va affronter jusqu'au bout Il faut le terminer quand même le chrono Bon, on en finit On aura eu le plaisir d'avoir notre maillot des Etats-Unis en visu Sur cette équipe principalement américaine Mais oui, on t'a pas fait mentir parce que C'est Kradog d'ailleurs qui fait le meilleur Ah ouais, on est même derrière faster à cet exercice Donc, bon, on a marqué aucun point dans rien du tout On va pouvoir directement boucler cette première étape de cette saison 2019 avec l'Astro Sur l'étape de l'Hospedal Tient terminé un contre le monde individuel Ça nous fait objectif terminé plus 3 D'accord Ça nous fait donc Une petite augmentation Non négligeable C'est peut-être en prologue, non ? Qu'on a eu cette augmentation Bonjour à tous C'est la dernière étape, les gars Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent C'est une étape clé pour le classement général On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal Bon courage, les gars Ouais Ils nous disent pas grand-chose, là, pour le coup Donc, euh... On va voir ce qu'on peut faire Il n'y a pas vraiment d'échappée possible Enfin, avec faster C'est ce que je veux dire Alors, au niveau des formes Alors là, je suis complètement surpris On est bien avec des pics de forme Pour la plupart de mes coureurs Même tous, en l'occurrence Mais, euh... On voit, ils ont tous un mauvais état de forme Euh... Normalement, c'est pas possible, il me semble Quand on a positionné des pics de forme comme ça Donc, là Vraiment très surpris Bon, peut-être que c'est un bug d'affichage Je ne sais pas Euh... Je vais regarder un petit peu Lesquels sont les mieux placés Kradok, il est pas mal placé Mais il n'a que 74 En montagne Dombrovski, il est à 29 secondes Bon, après, de toute façon Je n'ai plus de grimpeurs Donc, je partirai bien sur un... Peut-être Stetina pour le général Finir dans les 20 premières d'étape Il a ça comme objectif, pourquoi pas Euh... Très surprenant quand même Ces pics de forme Alors, mon petit Joe Dombrovski Est-ce qu'il va pouvoir s'incruster, là, s'infiltrer Avant que d'autres ne partent Attendez, d'ailleurs, il y en a qui ont l'air intéressés Qui se positionnent à l'avant Moi, je suis bloqué Allez, Joe... Oh merde, on n'est pas dans le pont On n'était pas du tout dans le bon virage Dans la bonne trajectoire On essaye de partir Mais ça veut pas Donc, on va se calmer un petit peu Essayer de récupérer un petit peu de rouge Dès qu'on accélère, ils y vont aussi Donc, on va récupérer notre rouge Surveiller si ça part pas derrière En attendant Accélération en tête du peloton Ah, Sicard qui est parti Morapito Il place ses équipiers très tôt en tête de peloton Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs Celui qui passera en tête des 4 premiers grimpeurs En pochera au maximum 22 points En ce qui concerne le maillot à poids Alors, une petite échappée qui a l'air de se former On essaye de suivre Morapito comme on le peut Et puis, il y a des beaux noms quand même Dans ceux qui sont partis dans l'échappée Et c'est peut-être pas encore la bonne Regardez comment ça roule derrière Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme Ah oui, c'est pas évident quand même de s'échapper Allez, on la retente une fois avec Dombrovski Contre-attaque dans le peloton Sicard intéressé tout de suite Là, ça roule derrière Ça roule, c'est une sorte de contre-attaque Sicard, il a encore la possibilité d'accélérer Pas trop vous Chariton, Pantano, tiens Le peloton à 39 secondes Ça roule encore Et il y a beaucoup, beaucoup de monde intéressé Le premier Grand Prix de la montagne Le col de Bassine Permettra de donner 10 points A celui qui passera le premier à son sommet Plus grand monde dans le groupe N'a d'énergie pour attaquer On le voit bien Ils sont tous en rupture de rouge Alors que le peloton est à 48 secondes Là, il n'y a pas moyen de récupérer de rouge Parce qu'on est à bloc pour pouvoir rester dans ce groupe d'échappés Mais on ne peut pas dire qu'on est de bonnes sorties Encore L'écart ne bouge pas Entre le peloton et les échappés Elle va être pénible cette montée Si elle se fait sur ce... Comme ça là Quoique là ça y est J'ai l'impression qu'on commence à prendre un peu de temps sur le peloton Tout le monde à bloc Tout le monde regardait Avec les mouvements d'épaule Qui signifie qu'il n'y a plus de rouge pour personne Il passe bien les boss Mais il ne peut pas vraiment compter sur ses qualités au sprint J'ai une scène pantano qu'on a encore un peu à la rigueur Le peloton se met à rouler derrière toi On dirait qu'il ne veut pas un mec de plus en tête de course Alors si on lâche un peu Est-ce qu'on se fait distancer ? Il a pas rien de vouloir vous laisser plus d'avance Et ses équipes bien roulent Ça va être le jeu du chat et d'assurer On a peut-être bientôt une fin d'avance Diminue un peu l'allure Autrement tu vas nous faire un coup de moins bien Ouais mais je serais peut-être pas le seul à faire un coup de moins bien quand même Vous avez une trente d'avance sur le peloton Ça sent le bon coup Ouais ça sent beaucoup Sauf qu'ils ralentissent pas tant que ça Les gars ont échappé là Est-ce que sur cette portion de repla ils vont se calmer un peu ou pas ? C'est un coureur extrêmement complet A l'aise sur tous les parcours difficiles On va être obligé de prendre notre habitaut Attention là on va plus avoir de bleu Ça y est on en a plus Une petite minute trente-huit d'avance Et cinq kilomètres du sommet Ça y est ça roule à nouveau un bloc Enfin un bloc Assez fort en tout cas Ce qui fait qu'il va falloir qu'on prenne notre habitaut S'il veut prendre des points pour le maillot vert Il doit s'échapper Bon on en a pris une partie Pantano qui prend le relais maintenant Il doit pas lui convenir Il a mis ses équipes au charbon pour ramener le peloton Je crois qu'il fait rideau derrière Personne n'a l'air de vouloir entamer la poursuite Attends Pantano il va pas se faire larguer de la De l'échapper quand même là T'as l'air d'être dans le rouge Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance Ah non Pantano C'était pour attaquer qu'il nous faisait ça ou quoi ? Deux kilomètres c'est du sommet On n'aura plus assez de bleu pour pouvoir Se battre avec eux sur le maillot à poids J'ai l'impression Déjà aller au bout Ça parait pas évident On est obligé de les laisser partir Pourtant Dombrowski c'est quand même plus 76 En montagne ils ont combien Alors regardez si on veut pas tomber en défaillance On est obligé de se mettre à ce rythme là Et à ce rythme là Ils sont devant Ils sont devant les gars ouais Ah c'est quand même compliqué Pourtant il me semble bien que Pantano il a que 75 Un truc comme ça en montagne Peut-être qu'il a un peu plus Mais quand je vois ses coureurs là devant Je me dis qu'on est Limite un peu défavorisé En début de De pro leader Ou de pro team Je sais pas j'ai pas encore commencé mon pro team Bon si le car il craque ok Mais les autres ils vont se tirer la bourre Là ça y est regardez Ils se tirent la bourre pour le maillot à poids Qui c'est qui est parti devant là ? C'est Sherell Ah ouais Sherell qui marque ses 10 points Ça se joue à pas grand chose Mais on a pas pu tenir On est dans le même cas que Sicard Là il y a possibilité de récupérer un petit peu Mais c'est bien trop tard Et surtout maintenant Que jouer dans cette échappée Maintenant qu'on a laissé passer Les 10 points du call catégorie 1 Je pense qu'il y a plus grand chose à jouer Bon Ok ah oui Stetina Qu'est-ce qu'il fout d'un parmi les 20 là ? Ça va pas ou quoi ? Pourquoi ils s'emballent les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Il se passe rien du tout Donc on va demander A Dombrowski De nous attendre Peut-être pas Bouddha quand même Mais Stetina Derrière il y en a qui vont avoir besoin De leur habitaut Bouddha Faster il est là Cybergui est là Qui pourrait venir aider ? Là Mertin Tu pourrais venir aider Faster Allons attendre carrément Voilà Là on est dans un groupe de retardataires Attendez Oui non Je Dombrowski Il m'attendait Très bien Il n'y a plus que Kradok qui est devant Toi t'as qu'à roulé normalement Voilà La côte de Lévis Attribuera 5, 3, 2 et 1 pour 1 Je comprends pas pourquoi Stetina n'est pas réussi A revenir sur le groupe Et c'est peut-être leur mauvais état de forme Qui fait que C'est pas fini sa contre-attaque Que je n'ai que des mauvaises surprises Comme ça Avec celui que j'avais décidé De jouer en leader Le peloton On le voit Il n'est pas très très loin Mais on n'arrive pas A revenir dessus Tout simplement Allez Allez Ce serait bien qu'on arrive Au sommet de ce col Et qu'on arrive A rejoindre L'échappée Enfin l'échappée Le peloton Tout simplement Tiens Cherel Celui qui faisait le malin Tout à l'heure On a échappé Il n'y est plus Le col C'est pour maintenant Et j'ai peur Que si je lui Relaisse la main A l'intelligence artificielle Elle me le fasse encore Décropoder Bon de toute façon On n'est pas encore revenu Dans le peloton Mes coureurs Je ne sais pas Ce qu'ils font Derrière Là le problème C'est qu'on ne récupère Pas du tout Et on se prend Un vent de malade Dans la figure Regardez moi ça La taille du vent La petite icône rouge Là dans le cercle Le gland La petite bande rouge Elle est énorme Ah que c'est Difficile Obligé de s'employer Pour essayer de revenir Et c'est loin D'être gagné Surtout on ne va plus Avoir de bleu Après Ce n'est pas grave D'utiliser le gel Vu qu'il y a encore Une zone de ravitaillement Mais bon Ces efforts Inconsidérés Qu'on est en train De déployer Pour essayer De rejoindre le peloton Et ce n'est pas encore Il roule Comme des barjos C'est quoi C'est Mollard Devant Qui leur fait peur Ou quoi Ou ça revient On aborde maintenant La côte d'Arbelara Classé en deuxième catégorie Le premier au sommet En poche 5 points On n'est plus qu'à quelques mètres Et que c'est compliqué De revenir Et alors Est-ce que là On va avoir La force Pour pouvoir rester avec eux Est-ce que moi J'ai des courures là-dedans Et regardez Ils sont tranquilles Mais c'était Tina Et tout Là Dombrovski Bon ben Venez me protéger Il n'y a plus que ça à faire Est-ce qu'on récupère ? Non On ne récupère pas On ne récupère pas Quand je mets en accélération Ça roule trop fort Il y a 85 coureurs Dans ce groupe C'est vrai Que c'est un petit peu Disséminé partout Qui sait devant Qui leur fait si peur Que ça Il y a Visconti Mollard Van Endert Spontano Attention Un secoueur de la BMC Qui n'en peut plus Bétiol 1,6 km On ne va pas le tenir Ce 1,6 km L'échappée augmente L'écart Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il ne figure Aucun favori Pour le classement général 1 minute 30 De retard Sur la tête Pour le maillot jaune Oh là 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 on n'a plus de bleu Il suffit Que ça accélère Un tout petit peu Et on n'est plus Dans le groupe Heureusement Là pour le moment Ça a l'air De se calmer Un peu Dombrowski Qui vient se replacer Pour aider son leader Ça c'est sympa Vivement qu'on passe Ce sommet Mais quel début De course Quel début D'étape Ah là ça accélère On est dans Les dernières places Et là Il faut qu'on se calme Ça y est On attaque le rouge Il faut constamment Essayer de s'abriter Du vent Pour ne pas trop Consommer d'énergie C'est ce qui permet De faire la différence En fin de course Oh là là On flirte avec la défaillance Alors qu'on est en descente Quand même C'est pas une descente Super prononcée De fondre avec le maillot jaune Les échappés auront du mal À aller au bout Ah bah on est obligé De vraiment Doser au millimètre Cet effort En descente La position aérodynamique Est utile Pour augmenter sa vitesse Sans faire d'effort Ah tiens On a Rennes Taramaï Ici N'oubliez pas De protéger Le leader Les gars La communication Est importante L'oreillette Est là pour ça Allez Là quand même On peut récupérer Un petit peu Ça va faire du bien Là Honnêtement Après il y a un petit Coal de catégorie 3 Bon Le tempo s'accélère En tête de course Ils échappent Et vont essayer De gérer l'écart Ouais toujours Une grosse avance Pour Van Endert Qui fait du beau boulot Surtout Ne pas se faire Des cramponnées Avec Stetina Il y aura Deux points Et un point Pour le classement De la montagne Ensuite Les coureurs Aborderont Une portion Bien moins accidentée Qui devrait leur permettre De souffler un peu Ah bah ouais Souffler un peu Pourquoi pas Ça ferait du bien Bon c'est bon On a quasiment Tout récupéré J'étais en train De voir Pour prendre du bleu Les gars Le parcours Va être beaucoup Moins difficile Maintenant Le peloton Devrait s'organiser Pour gérer l'écart Jusqu'au pied De l'hospédale Alors quand on voit Ouais le Gradoc là C'est quand même Ma meilleure chance Au général Il a un peu plus D'endurance Que Que Stetina En tout cas De par bleu Disponible Ce qu'il y a C'est qu'il a Que 74 en montagne Et Stetina 76 Donc Que Que faire Que faire Ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal A résister au retour Du maillot jaune Derrière on a Faster 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 Est-ce que Quelqu'un peut le protéger Voilà Ça ça me parait bien L'échappée Une minute d'avance Sur le groupe Des favoris A bientôt Un petit sprint Intermédiaire Petit col de catégorie Une pour le final L'année dernière On avait remporté Avec Kenny Lissonde Le maillot jaune Vient d'opérer La jonction Avec le groupe de tête 15 kilomètres De l'arrivée Là Il va falloir Se positionner Avec Stetina Regardez un petit peu Qui est Qui est en train de rouler Alors Où est le maillot jaune Il est derrière On va peut-être regarder Un petit peu Deux secondes Le classement Ben Swift D'accord Pas très intéressant Ça par contre Jachman Il est à 5 secondes Il est pas mal Amador Amador Il est à 6 secondes Qu'est-ce qu'on a encore Dans les Dans les coureurs Potentiellement vainqueurs La carousseau Ouais C'est un petit peu Trop Dispersé Pour pouvoir Parmi les favoris Pour pouvoir Bien regarder Un classement général Et se faire l'idée Allez 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 Les gars L'ascension Est assez régulière Les gars Le passage Le plus difficile Est situé A 5 km De l'arrivée C'est là Que peut se jouer La victoire Et ouais Ce qui est C'est qu'on est Par encore 5 km De l'arrivée Bravo Les gars Allez On continue Allez Allez Les gars C'est bon Les gars Ça ronde fort Tellement fort Là Mes protections Là Elles sont Viens aider Dombrovski Ok Je vais le protéger Les voilà Bravo Les gars Bravo Les gars 80 coureurs 10 km De l'arrivée Arrivé au sommet Pour Cette route corse À col de l'hospédale Et c'était Tina Qui commence A plus avoir De bleu Il te reste Encore 10 km Pour reprendre Du temps Bravo Les gars Bravo Les gars Assez dur De se replacer On se fait plutôt Déclasser Même Pour le coup Là Et pourtant On rigole pas Regardez La barre d'énergie Qu'on met On n'est pas En train De économiser Le bleu On va se faire éjecter De ce groupe Là Si ça continue C'est quand même Bizarre Qu'il y ait autant de monde À 8 km 6 De l'arrivée D'une étape de montagne Comme l'os bedam Mais surtout Vu qu'on est à l'arrière On va tous se les prendre Quand ils vont Tomber en défaillance Voilà On est dernier Du groupe Carrément Oh là Attendez J'en ai un Qui en peut plus Tous ceux là Ils doivent récupérer Leur bleu Et puis maintenant Kradok Il va peut-être Essayer de venir Protéger Kradok Il va essayer De venir nous protéger Peut-être Oh comment ça roule fort Ça roule fort Ça veut dire Qu'il va falloir Que Que je ne sais quoi Qu'on prenne notre bleu Beaucoup plus tôt Que ce qui était prévu Là ça pète Dans tous les sens Là Ça roule tellement fort Devant 62 coureurs Et nous on est éjectés Là Autant avec Kenny Lissons Ça s'était bien passé Autant là C'est pénible Mais comment ils font Pour rouler aussi fort Alors d'un autre côté Nous on a que Des mauvais états de forme Aujourd'hui Aujourd'hui Dans l'équipe C'est vraiment Quelque chose A oublier Cette Cette dernière étape De cette roue de corse Pour Pour l'astro C'était peut-être Pas un bug d'affichage Les Les mauvais états de forme Voilà Ça commence Un peu Explosé Mais bon Que ce filon A 4 km Mat 8 Et encore Ils sont encore 32 devant Mais ils sont Très très loin Maintenant Très très loin De nous Ah bah ça nous concerne Pas plus que ça Parce que nous aussi On est décramponné Tout simplement Pousse-toi S'il te plaît Moreno Allez Craddock arrive encore A nous A nous aider un peu A 3 km De l'arrivée Je rêve Ben Swift est encore Ah non Ça y est C'est enfin fait Décramponné Ah j'ai perdu Mon dernier coup Équipier Allez Courage les gars Allez Plus vite Et Ben Swift C'est que maintenant Qu'il craque Hallucinant On remonte Tranquillement Tout cela Mais ce qu'il y a C'est que dans pas longtemps On va plus pouvoir le faire Non S'il te plaît Au sein Laisse-nous passer Oh ils sont encore loin Devant là Ça va se jouer sans nous Bon on le sait déjà Depuis un petit moment Mais regardez On est obligé De se mettre en régulateur On va consommer Notre rouge Tout doucement Et on est à une Anodine 18ème place L'échappé L'échappé c'est quoi ? O'Connor Kreuziger Solaire Godu Allez 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 Ouais Bon Vraiment Là je ne sais pas Qu'en penser On devait vraiment Avoir nos sales états de forme Alors que devant Là ça se tire la bourre A 300 mètres de la ligne Ils sont neufs Là ici De ce côté Ils sprintent là Godu qui s'est imposé Nous on ne peut pas les suivre Et voilà Au bout du bout De la défaillance On arrive Mais que ce fut pénible Vraiment Complètement raté Enfin raté Je ne peux même pas dire Que j'ai raté Cette course Mais là On ne pouvait rien faire On l'a vécu En direct Ensemble Tout au long de l'étape Tout se passait mal Tout au long de cette dernière étape Tout s'est Mal goupillé Et surtout Des faiblesses Énormes De mes coureurs Quand on pense Qu'on avait gagné Avec Kenny Ellison Qui est à peu près Les mêmes stats Que Stetina Ou Dombrovski Cette route corse L'année dernière Et que là Cette saison On va faire un truc Vraiment lamentable Et bien Il y a de quoi réfléchir J'ai toujours en tête J'ai toujours en tête Ces mauvais états de forme Hallucinants Alors que les autres Regardez moi ça Godu Excellente état de forme O'Connor aussi Nous Toute l'équipe Mauvais état de forme Dombrovski Le pire Puisque lui Il était Le pire état de forme Justement Qui puisse Nous arriver Guillaume Martin Qui n'a pas pu jouer Non plus Comme il le voulait Bon Donc ça nous donne Quoi ? Ça nous donne Solaire qui s'impose Donc une petite seconde Devant O'Connor Et deux petites secondes Devant Godu C'est vraiment très très serré Cette route corse Cette année Cruisiger Bushman Roche Etc Etc On a Stetina Qui est 18ème 18ème Ça ne marque pas de points En général ça Pour le maillot à points On a Jaritzen Pantano Nous Personne n'a de points C'est simple Pour le maillot vert Faster Qui a marqué 11 points C'est sympa Le maillot blanc Bouddha 22ème 22ème Il y en a Il y en a plus que ça Ouais Il y en a 31 Pour la compatibilité Pour l'équipe Pardon On est 15ème L'astro Pendant que Bora L'emporte Et pour La compatibilité C'est Elpharès Nous Chez nous C'est Faster Qui Bah oui On est 4ème Quand même A ce classement Très bien Seul petit point positif Peut-être Et oui Au classement UCI On ne marque rien A part le petit point De Bouddha Qui nous a ramené Lors de sa 10ème place De la première étape Au sprint massif Mais alors Pour le reste 0 Ce qui fait que Pour l'équipe Bah ouais On est très très loin On est la dernière Avec la Wandy Qui n'a même réussi A marquer aussi Qu'un seul point Ouais c'est vite A oublier Ce 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 début De tour De saison 2019 Avec l'astro Je ne comprends pas Je suis encore sous le choc De ce qui s'est passé Aucun objectif De carrière réalisé Lors de la dernière épreuve Ce qui veut dire Qu'on a On a fini En ce qui concerne Terminer les étapes de montagne Là j'ai l'impression Alors ça c'est pour les pavés La récup Terminer les étapes de montagne Pourquoi on ne l'a pas faite Celle là Pour la récupération Je vois qu'il m'en manquait Ouais Ah oui non Il faudra que j'arrive Sur 10 Quand j'en aurai terminé 10 Pour la résistance Cumulée Des kilomètres En échappées solitaires C'est ce qu'il va nous falloir Passer en tête De certains Cols Ou de catégories Là Un Ou hors catégorie Ça ne faut pas rêver Terminer les étapes Bon bah ça Ça va Ça va s'enchaîner Forcément Au fur et à mesure Qu'on joue Tout simplement Terminer une course De plus de 200 kilomètres Si on ne l'a pas encore fait Gagner Paris-Roubaix Oui d'accord Et comment on va réussir A augmenter un petit peu Les stats de Foster En sprint Regardez On n'a pas validé grand chose Attaquer S'échapper en tête Pendant 10 kilomètres Il va falloir le faire Une troisième fois Plus une cinquième fois Plus dix fois Gagner les sprint Intermédiaires Ça Ça nous va nous faire Remporter aussi Des points Mais on en est très loin Et gagner Une étape de pleine Alors ça Ouais Ça va être très long aussi Je me demande Si je vais vraiment Filmer Toute la progression Parce que C'est quand même Très fastidieux Apparemment On n'a vraiment pas fini Avant d'avoir Je ne sais pas Au bout de combien de saisons On aura un sprinter potable Mais bon Voilà En tout cas C'était La première course De cette saison 2019 A oublier pour l'astro Comparé à ce qu'on avait fait L'année dernière Mais bon On continue Et on va essayer D'aller de l'avant Je vous dis A plus tard Sous-titrage ST' 501